Musique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, votre émission sur le regard des choses du Campeon. A mes côtés, Ernesto, toujours avec ses lunettes noires. Ernesto, bonsoir. Bonsoir, Skaren, bonsoir à tous ceux et à toutes celles qui ont déjà commencé à s'habituer en notre aujourd'hui, sur le jeudi et en notre tout-deen à tout-deen. C'est avec un plaisir qu'on est autour de ce jour. Merci. Alors, Ernesto, Internet, c'est comment c'est ? Il y a des jours où c'est chaud, des jours où c'est froid, c'est tiède. On se demande, qu'est-ce qui est au menu ce jour ? Internet s'est élevé au Cameroun aujourd'hui avec un vidéo de day. C'est un post qui bat, si tu veux la charité dans toutes les plateformes et dans tous les grands groupes. Facebook, notamment. C'est ce massacre qui a eu lieu à Koumba. On parle des 25 épanouis qui ont été massacrés par des hommes armés, dit-on, dans cette partie en gros fonds de Cameroun. Et il y a beaucoup de stars et beaucoup de people qui ont commencé déjà à partager le je-su-koumba. Et le black saturdé qui est en train de filer. Vraiment, c'est les mois. C'est un peu une espèce de haine d'isoire qui est en train de circuler dans les sociaux, à la suite de ce massacre-là. Donc, jusqu'ici, on va dire que c'est cette charité qui caracole un peu en tête. Mais tout de même, quand même, à côté de ça, tu as, on va dire quoi, la suite de l'affaire. La suite de l'affaire de celle qu'on appelle Karine Monnoué, la bourse Lady. Celle qui a fait la publicité avec le fameux « mettez-les à vos pieds » où il y avait une blanche, une tournée des noix, tout tout en bas. Il a fallu que le ministre de la Communication du Cameroun fasse une sortie, sortie avec documents à l'appui et texte relatifs, notamment la publicité au Cameroun. Qui précise, je crois que je ne vais pas avoir dans la publicité, un caractère discriminatoire envers une race. Voilà, c'est au nom de cela que le ministre de la Communication du Cameroun a ordonné que les affiches de cette publicité du produit Karine Monnou soient retirées de la vie. Il avait tout à l'heure donné 48 heures à la bourse Lady de retirer ses affiches qui, jusqu'ici, ne s'est pas prononcée. Mais tout à l'heure, j'ai vu quand même des affiches qui sont en train d'être retirées dans la vie. Voilà, donc elle avait 48 heures pour le faire. Donc à la suite de ça aussi, il y a, on va pas dire, le clash, il y a le fameux « de toi à moi » entre les artistes amournés en ce moment. On se rappelle qu'il n'y a pas très longtemps en Nigeria, plus des artistes, il y a Vido, les Piscouets, il y a un peu dans la rue. À la suite d'un mouvement qui demanda ce qu'on démantèle l'unité de la police nigérienne, qui commettait d'après eux des abus, des bavus et autres. Et le président Boiré avait répondu. Donc l'engouement que les artistes nigéens ont eu pour cette affaire a poussé, c'est un Camerounais qui a dit « Mais qu'est-ce que les artistes amournés font ? » Et dans ce sillage-là, tu as Mani Bela qui est la reine de l'antique, j'en sais pas, je dis, celle qui est la reine de l'antique décapage, de l'antique déprimantation. Tu as Malors de Viber, le gars qui est rentré au palais des sports, il y a un des 100 sponsors qui a été même un peu bricotté par ces médias et qui vend des tonnes, qui se sont positionnés pour dire aux Camerounais « Mais non, si vous ne soutenez pas vos artistes, si vous ne consommez pas les produits de vos artistes, alors ces artistes ne se mettront jamais devant pour vous. » Ça a alors engagé une espèce de tolé dans les réseaux sociaux parce qu'à côté, tu as les salatricelles qui disaient « Endis wow, end anglophone crisis ». Tu as Daphné, salatricelles qui ont mis des petites phrases « Endis anglophone crisis ». C'était ça leur hashtag qu'ils ont payé. Bon, Endis anglophone, moi je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on pointe l'artiste, genre c'est lui qui doit aller dans la rue pour revendiquer, quoi que ce soit, parce que, comment c'est, le public comme on aime, ce n'est pas un cadeau non plus. Le public, un artiste, si un artiste ne se sent pas soutenu par son public, comment est-ce qu'il va aller dans la rue et parler au nom de ce public-là ? Déjà qu'il y a des artistes qui l'ont fait, mais ça n'a pas été relé. Il y a des artistes, Blanche Bailly a dit qu'ils ont sorti une chanson, et puis le projet a été avorté avant même de venir. Ça n'a pas été… En fait, moi je me dis que les artistes font des actions, mais ces actions ne sont pas toujours… En fait, on ne porte pas le regard dessus, parce qu'au cas où on est d'accord que nous sommes habitués à mettre plutôt nos yeux sur ce qui ne marche pas bien, ce qui est bizarre, c'est ça qu'on partage avec, on partage en fait. Donc, vraiment, l'artiste… Maloc, c'est vrai, il a parlé, il a parlé des finances, du fait qu'on crée tous chers des artistes à l'étranger et tout. Mais après, moi je me dis, normalement, quand il dit « nous sommes au même niveau que vous », parce qu'il n'a pas assez de moyens… En fait, Maloc marche en route, là, il s'associe au Bénétariat, tout comme nous ! Donc, comment est-ce qu'il va se sentir au-dessus de nous ? Il a dit « moi, je prends la parole ». S'il sait que nous sommes au même niveau, c'est un peu ça, il a dit « vous avez voulu qu'on soit au même niveau que vous ». Alors, soyons égaux ! Si nous sommes égaux sur ce côté financé et tout, soyons aussi égaux quand il s'agit d'aller faire un combat, d'aller mener un combat. Toi qui n'es pas artiste, tu peux aussi devenir le héros. Les héros que nous avons aujourd'hui n'étaient pas forcément des artistes. Il y en a qui se sont levés et puis les gens l'ont suivi. Comme on dit « j'ai rien », les artistes ont suivi le mouvement. Nos artistes aussi peuvent juste suivre le mouvement, ce n'est pas forcément à nos artistes de lancer le mouvement. Parce qu'il y a des artistes qui ont préposition, on les a traités de Tontina, Sadina, Coquina, etc. Donc, moi, franchement, ça nous concerne tous. Donc, nous, arrêtons de pointer les artistes comme on est, parce que nous ne les soutenons pas vraiment. Nous passons le temps. Si tu vas sur les commentaires, les murs des artistes, tu vas voir que ce sont plus des commentaires émaux. Oui, parce que les gens vont, quand il y a un buzz, par exemple les 10 ponts. Le buzz qui était sorti sur les 10 ponts, elle a eu combien d'abonnés ces périodes-là ? En fait, au Cameroun, moi, je ne sais pas si nous avons des fans au Camerounais. Les gens, c'est lorsqu'il y a le buzz ici, on vient là, on s'abonne pour ne rien rater. Et puis, quand ton buzz est passé, on t'oublie. C'est déjà de l'autre côté, on est en train de lécher tel artiste. Le Camerounais mouillait la troisième personne. Le Camerounais mouillait la troisième personne. Il a marché. Et on l'a arrêté. Voilà. Il est sorti. Il a manifesté. Il a pris position. Voilà. Il faut que ce soit les autres et que lui, il regarde, tu vois. C'est un peu comme ce que les policiers disent. Il y a un président qui a dit qu'il ne pouvait pas avoir une opposition si vous avez des gens qui ne s'opposent à rien. Ça veut dire que toi-même, tu ne t'opposes à rien. Tu attends juste que, quand tu es pas là en train de faire la queue pour payer une facture, et que, voilà, un gars qui s'occupe de la queue, tu ne dis rien. Tu attends que c'est un gars qui va sortir son bras. Le président du fatigueur est venu parler là et voilà. Donc, pour ce qu'il faut un peu essayer de comprendre, c'est que, dans l'imaginerie populaire, dans la question de beaucoup de personnes, l'artiste n'est pas le monsieur tout le monde. C'est quelqu'un, tout ce qu'il fait, lorsqu'il boit de l'eau, même lorsqu'il dort, ça a une certaine résonance. Les gens estiment qu'il doit être celui-là qui va au défendre. C'est vrai qu'il y a une espèce de forme de lâcheté, ici, qui peut être constatée. Parce qu'en fait, au Nigeria, il faut le dire, ce ne sont pas les artistes qui étaient au début du mouvement. Les artistes sont ancrés dans le mouvement. Les artistes aussi rejoignent le mouvement ? Mais voilà, et voilà. Donc, il a fallu que Monique Onyengue, qui est animatrice avec Kinox TV, arrive encore et mette, elle mette encore, elle rajoute une petite couche. Voilà, elle a dit, en dehors de Barcelo, Richard, vous n'allez le reste des artistes, vous serez censurés. Vous ne le servez à rien. Elle a dit qu'elle va lancer un mouvement de boycott. Oui, parce que les autres se taisent. Bon. Au moins, au moins, les gens souhaitent que les artistes prennent au moins position, tu vois. que c'est une question, il n'y a pas d'espèce de neutralité, je ne pense rien. Je suis à politique, tu vois. On est d'accord que les artistes ont déjà eu à prendre position. Il y en a qui ont été traités de Toncina, de Sajina, de Coquina, de Milpara. Et cetera, tout à fait. En fait, comme on dit au Cameroun, les Camerounais, on ne sait pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, il y a des activités qu'elle a menées, pareil avec Blanche Bailly, il y a une chanson qu'ils ont voulu faire ensemble. Et puis, les gens ont décidé qu'ils devaient arrêter le projet. Moi, je n'étais pas au commun, mais c'est ça aussi, en fait. Donc, les artistes font des choses qui ne sont pas toujours relayées, qui parfois sont avortées avant même de naître, tu vois. Donc, on ne va pas pointer l'artiste aussi facilement parce que l'artiste fait des trucs. Sauf que nous sommes occupés à partager les histoires de Jean Caleçon, les histoires de Manioc. Ah ben voilà, c'est aussi ça justement qu'on reproche aussi à nos artistes. D'être dans un pays où il y a une guerre, dans deux régions, et de passer le temps à chanter des choses qu'ils appellent ce qu'on a dans le bas-ventre et ce qu'on a dans le pantalon. Tu vois, c'est ça qui dérange les gens. Tu vois qu'un artiste à lui seul te sort des chansons, n'yassement, n'yorsement, tout à lui seul. Tu as l'impression que dans ces pays, il y a rien qui se passe, tu vois. Il y a un écrivain qui dit souvent que les artistes font comme si rien ne se passe au Tambourou, comme s'il n'y a pas de nosos, comme s'il n'y a rien. Moi, je vais prendre un exemple, Moustique, le charismatique. Combien de sketchs engagés est-ce que Moustique a déjà eu à produire ? Quel Camerounet a eu le temps d'engouement à parler de ça, à partager et tout ? Je crois qu'il est à 100 000, je ne sais pas trop. À plusieurs, à plusieurs, à plusieurs millions. Non, mais vu, par contre, il y a des vidéos qui ne veulent rien dire et tout, mais qui sont qui ? Ils sont dans les millions de vues, tu vois. Oui, juste qu'on ne voudrait pas que les artistes soient sporadiques, tu vois, que c'est mille, il y a à peine deux ou trois qui lèvent, la voix sur une question qu'on touche nous tous, tu vois. Que ce soit un ou deux sur la fleurilège qu'on a. Que ce que tu fasses de tout, par exemple, de tous les espaces où on joue en live, tu n'es pas un artiste qui explique ça dans les chansons, mais bon. Bon, voilà, bon. Bref, on va passer à l'autre, la charité et pas de moindre. Celle-là, c'est madame la ministre de la recherche scientifique de l'innovation au Cameroun. Celle-là, Madeleine, tu es MDS, elle s'appelle. Et sur les réseaux sociaux, elle a un petit surnom, Mamado. C'est pour ça qu'on l'appelle dans la proposition. Mamado, donc, ça marche au cours d'une de ses décès en voie, d'une de ses sorties, après la promotion de la Temizia et de la citronnelle. La citronnelle, c'est ce qu'on appelle chez les petits Landoumous, c'est un peu plus néqué au Fipangrass. Elle s'est donc extasiée en disant que désormais, il serait loisir, il serait même plus joli. Quand un Cameroun est dit à son frère, au lieu de lui dire à son frère, je veux une bière, que tu dises plutôt, est-ce que je peux avoir un thé d'Atemizia, ou des Fipangrass. Sauf que bon, les gens sont allés dans le groupe et ont cherché ce que Fipangrass voulait dire. Ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils ont trouvé que c'est une espèce de citronnelle en fait, qui s'agissait. Mais le buzz est alimenté. Pourquoi Oskarine ? Parce que cette Ministre de la Recherche scientifique fait des sorties souvent, on va dire quoi, un peu en déphasage, tu vois, en plein Covid. Elle avait fait une sortie où elle disait, on a appris que les choses sur lui sont frigivores. Voilà un mot qu'elle nous a balancé. Elle nous a donné le nombre de choses sur lui qui sont comptées en ce moment Cameroun. Et elle a promis une usine pour fabriquer des comprimés. Jusqu'ici, on a tant d'usines. Et on était un peu gênés parce que Cameroun, en ce moment-là, c'est pas comme ça n'est pas la recherche, tu vois. C'était quand même le pays où il y avait le groupe de Tarade, le pays du Sabah, le produit du Mgr Crédat. Mais on a senti le ministère de la Recherche un peu à distance de ce qui se faisait dans le sillage de ce Covid-là qui était encore à son parocytes. Rien sur les gels hydroalcooliques, j'allais dire hydroélectriques comme notre ministre. Rien sur les comprimés, rien jusqu'ici. Et boum, elle ressort, elle dit, commencez à boire le Fipangras et l'outier d'Artemézia. Mais elle a des sorties terribles, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle Mamadou, on l'aime bien, tu vois. Du coup, on se dit, c'est que c'est une recherche scientifique qui n'a rien à faire, tu vois. Avec tout ce qu'il y a comme besoin, tout ce qu'il y a comme nécessité. Par exemple, les gens lui donnent les idées sur les réseaux sociaux, hein. On dit, faites quelque chose pour la transformation des orduis ménagères. Ça peut faire du charbon, ça peut faire autre et autre et autre. Mettez-vous sur les sentiers, vraiment, de la recherche, de l'innovation, quoi. Parce que depuis, il y a un introduit qui s'amuseur qui a dit, bon, je cherche ce qu'il y a comme innovation dans cette recherche, c'est là où les scientifiques sont dedans. Il nous dit de venir boire, faites de la nuit, cette tisane, là. Dans la culture, par exemple, chez les bêtises, c'est coutumé de boire ça, tu vois. Ce n'est pas un truc qu'on doit douter aux gens. Mais elle, c'est comme une campagne. Une campagne d'incitation à la consommation de ces filles pangrasses-là. Et de l'artemésia qui, déjà, est en train d'avoir l'habitude des camerounais. Surtout depuis la Covid-19. On boit tout, on boit tout. La tisane, elle se portait très, très bien au Cameroun. C'est un thé dont qui ne fait plus de privacité, tu vois. Et du coup, on se demande si mamado s'ennuie au ministère de la recherche et de la scientifique. D'ailleurs qu'elle organise, je crois, chaque année, ce qu'on appelle le GRC. C'est un peu comme l'équivalent de ce que les Français appellent le concours, l'épine. Un moment où on doit détecter deux ou trois chercheurs qui ont fait quelque chose d'extraordinaire. Sauf que chaque année, parfois, tu revois le même gars. Le gars de l'année passée qui t'as monté un système qui peut permettre soit d'écraser, de pratiquer le lendemain, tu le revois le lendemain. Et quand tu dis que j'avais le gars, tu n'as plus d'influencement. Bon, on cherche l'innovation. C'est pour ça que mamado devient gentille, tu vois. Elle devient un plat star à développer ce choix. Donc voilà, globalement, c'est qui a meublé l'actu du tunel de Chine. D'accord, Ernesto. Et merci d'être toujours présents sur internet pour nous récupérer les informations qui font l'actu. Ok, mesdames et messieurs, après cette actualité sur internet, nous allons vous donner l'expression camerounaise du jour avec le docteur Asipou. On peut dire en français du Cameroun, Pierre a bouffé le gros lot lors de la cassation. Pour dire que lors de la dernière réunion de fin d'année, Pierre a eu la plus grosse part. Parce que la cassation en français du Cameroun, c'est une réunion durant laquelle toutes les caisses d'une cotisation, n'est-ce pas, sont ouvertes. Et plus spécifiquement, la caisse qui reçoit les sommes destinées à la vente. Donc on casse la caisse. Un peu comme une tirelille. Une tirelille dans laquelle, durant toute une année, on a introduit des pièces. Et on attend la fin de l'année pour casser la tirelille. Et donc la cotisation désire, dans notre français, ces rencontres dont la fréquence peuvent être hebdomadaires ou mensuelles, durant lesquelles chaque membre est tenu de verser dans une caisse commune un montant convenu de commun accord. Et il peut arriver, n'est-ce pas, que des caisses spécifiques reçoivent les sommes apprêtées. Et dont les bénéfices se partagent entre les souscripteurs en fin d'année. Et il est évident que celui qui aura le plus souscrit aura le plus gros montant. Voilà donc pourquoi Pierre peut gagner le gros lot lors de la cassation. Alors nous sommes au quartier Moza. Et le quartier Moza, c'est un espace culturel. Il y a des diversités d'actions, d'activités, chaque jour. Alors nous avons pensé, pour ceux qui n'ont pas pu venir certains jours de la semaine, à une rubrique Showtime, dans laquelle vous aurez l'occasion de voir en image les différentes activités que nous avons eues au courant de la semaine au quartier Moza. Bonjour, je suis Stéphanie Thiboma. Je me qualifie comme une artisane, parce que je ne m'ai pas encore dit promotrice. Je n'ai pas encore l'étau de la promotrice. Donc je suis juste une artisane qui travaille essentiellement dans le pain et dans le recyclage. Je suis une artisane, et ma page sur Facebook, parce que j'ai folie beaucoup avec Facebook, est ce nom « Pagner ». Et l'idée de « Pagner », c'est quoi ? D'abord, le pain. Faire tout ce qui se retrouve dans le quotidien avec le pain. Et à côté du pain, maintenant, il y a le recyclage. Vous pouvez voir les pneus, du bois, des pouteilles, du vin. Si vous vous amusez, vous-même, je vous recycle aussi. Un leader est essentiellement révolutionnaire. Un leader n'accepte pas l'ordre établi, sauf si l'ordre établi est conforme à ses aspirations et est conforme aux attentes du peuple. Un leader ne peut pas être dans un environnement qui est corrompu. Il ne le conteste pas. Un environnement qui est autocratique, il le combavare. Dans un environnement qui est liberticide, fermé, et il n'en fait rien. Il se comprend que la personne qui est l'environnement, ce n'est pas du leadership. Un leader ne peut pas, il va mourir. Il va accepter mourir. Il va aller au choc. Parce que sans capacité de remise en cause de l'ordre établi et de proposition d'une alternative radicale. Et je précise sur le terme radical. J'insiste sur la radicalité du changement. Il y a moins du leadership. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette balade sur le Cameroun. Et on espère également vous retrouver la prochaine fois. Toujours avec NST. Oui, certainement Oskarine. Il pleure à Dieu. Ou alors Inchallah, comme les autres disent. On espère vous retrouver sur cette plateforme. En sachant et en étant sûrs que vous avez fait ce qu'il faut. Likez la page. Partagez la page. Et commentez si ça ne vous a pas plu. Si ça vous a plu. Et on se dit tout simplement. Ciao. Ciao. Bonjour. 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 Je vous souhaite110. Sous-titrage FR ?